Benoît Hamon, on vous le rappelle, ministre délégué chargé notamment de la consommation et Benoît Hamon va répondre à vos questions sur ce projet sur la consommation qui sera voté sans doute la nuit prochaine au Sénat. Ce sera pour vous, Benoît Hamon, d'ailleurs la fin d'un long tunnel. C'est vrai qu'on ne vous a pas beaucoup vu depuis. Visiblement, vous avez beaucoup travaillé pour protéger le consommateur. Il y a beaucoup de choses dans ce projet. On sait qu'il y a eu beaucoup de réticences aussi, forcément. De quoi vous êtes le plus fier ? C'est difficile de distinguer... Parce qu'il y a des petites mesures pratiques, il y a des grandes mesures. La grande mesure dont je suis le plus fier, parce que ça fait 20 ans qu'en France on essaye de la mettre en oeuvre et que jusqu'ici aucun n'y était arrivé, aucun pouvoir, c'est la création de l'action de groupe. Ça veut dire que jusqu'ici les consommateurs français seuls ne parvenaient pas à obtenir la réparation d'un préjudice qu'ils pouvaient subir quand il y avait une entente anticoncurrentielle de grandes multinationales, de grands groupes. Et que là, plutôt que de les laisser seuls, on leur permet de s'agréger, de constituer un groupe qu'une association de consommateurs en leur nom, sans qu'ils n'aient rien à faire, ni à débourser un euro, ni à passer une seule minute, mènent l'action à leur place et qu'ensuite il n'ait qu'à se manifester pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont subi. Ce sont des milliers, voire même des millions de litiges subis par les consommateurs français qui seront ainsi dans les années à venir réparés, sans que les consommateurs aient à déployer une énergie invraisemblable pour juste faire respecter leurs droits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive à l'américaine où les avocats, par exemple, en feraient un véritable business ? Non, puisqu'on indemnise ce que le préjudice subit. Les avocats, eux, reçoivent aux Etats-Unis des indemnités qui sont payées en gros sur la bête, en quelque sorte, là où le juge en France n'indemnisera que le préjudice subi. En clair, quand il y a entente concurrentielle sur un marché X, et que les Français ont payé plus de 20% par rapport à ce qui aurait été le prix normal s'il y avait une concurrence normale, eh bien, ils obtiendront une réparation à hauteur de 20%. Donc, à priori, il n'y aura rien pour l'avocat, quoi. Il n'y aura rien, en tout cas aucune indemnité spécifique payée pour l'avocat en fonction du travail qu'il a fait. Donc, ça, c'est un changement fondamental, l'introduction des classes actions. Il y a d'autres mesures qui visent à protéger le consommateur. Il y en a une qui a retenu notre attention, c'est l'allongement de la garantie des produits de 6 mois à 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner concrètement quand je vais aller acheter mon aspirateur dans une grande surface ? En clair, la garantie légale de conformité, c'était 6 mois. Vous pouviez acheter régulièrement, quand vous allez dans un magasin d'électroménagers, des extensions de garantie qui sont une manière pour les grandes enseignes de gagner un peu plus d'argent. Nous avons voulu étendre la garantie légale de conformité pour faire en sorte que, quand il y a un défaut, une panne, ce soit à la charge du constructeur que de vous réparer ou de vous remplacer le produit qui subit une malfonction aux raisons d'un défaut quelconque. L'objectif, c'est quoi ? C'est que la consommation soit encore plus durable. Nous sommes dans une société prête à jeter, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée de certains appareils. L'obsolescence programmée, c'est quand il y a un stratagème de l'industriel qui vise à vous mentir sur la fin de vie de l'appareil que vous avez acheté, qu'il meurt, qu'il arrive en fin de vie, et sans que vous en ayez été informé. Ça peut exister. Ce que nous voulons là, c'est privilégier des produits durables, mais faire en sorte surtout que, quand il y a un défaut, plutôt que de vous remplacer votre bouilloire défaillante par une bouilloire neuve qui sera fabriquée très très loin, on vous la répare sur place. C'est pour ça qu'une des obligations qui est associée à cette extension de la garantie légale de conformité, c'est le fait que, quand il y a des pièces détachées qui sont disponibles, il y ait engagement à réparer et à utiliser ces pièces détachées. Ce que je souhaite qu'on développe à côté de la vente de ces biens d'électroménager, c'est une véritable industrie de la réparation, parce que celui qui répare, c'est quelqu'un qui travaille à côté de chez vous, c'est un emploi localisé en France. Il y a là des dizaines de milliers d'emplois que l'on peut créer grâce à la réparation de ces biens d'électroménager. Donc avec ce système, je serai garanti pendant deux ans. On ne va pas me proposer d'extension de garantie, puisque je le serai déjà ? Au-delà de deux ans, oui. Vous avez pensé au pouvoir d'achat des vendeurs qui, en général, sont aussi rémunérés sur la vente de ces extensions de garantie ? On tient compte de tout, c'est-à-dire de l'emploi, mais c'est pour ça que je vous dis que l'objectif, c'est de créer une filière de la réparation, aujourd'hui en France. On tient sous compte, évidemment, du chiffre d'affaires de ces enseignes, de la grande distribution de l'électroménager, mais aussi du pouvoir d'achat des Français. Moi, si j'étais ministre des salaires, je serais ravi, mais je ne suis pas ministre des salaires, je suis ministre de la consommation, et donc du pouvoir d'achat au sens où ma responsabilité, mon travail au gouvernement, c'est de faire baisser les prix quand il est logique et normal de le faire. Il y a des secteurs où, je ne souhaite pas que les prix baissent, par exemple, dans un certain nombre de domaines alimentaires, les plats préparés, je pense qu'on est arrivé au taquet. Pardon de parler comme ça, mais quand un kilo de hachis parmentier est à 1,30€ aujourd'hui et qu'il faut rémunérer celui qui vend, celui qui a transformé, celui qui a produit, ça devient difficile de vivre avec un prix aussi bas. Donc l'alimentation low cost, je n'y suis pas très favorable. Par contre, les lunettes, les assurances, un certain nombre de services bancaires, là, on peut baisser les prix et faire de belles économies. On va y venir. Puisqu'on parle d'alimentation, il y a une petite déception par rapport au label fait maison. Il est finalement, il n'est que facultatif. Non, il sera obligatoire. En tout cas, le gouvernement souhaite qu'il soit obligatoire. Et nous allons travailler à cela. L'Assemblée avait voté pour qu'il soit obligatoire. Les sénateurs n'y sont plutôt favorables au fait qu'il soit facultatif. Moi, je souhaite que quand les sénateurs et les députés se retrouveront, ils choisissent la mention obligatoire. En clair, le fait maison distinguera pour le consommateur, qu'il soit français ou les touristes, qui viennent souvent dans notre pays pour notre gastronomie, ce qui est fabriqué en cuisine à partir de produits bruts et ce qui peut être très bon, mais fabriqué ailleurs. Et cela permettra d'avoir une information plus claire pour le consommateur. Je crois qu'il y a près de 9 Français sur 10 qui plébiscitent le fait que l'on mentionne fait maison. Enfin, ils sauront dans une grande brasserie, dans un petit bistrot, dans un grand restaurant. Sur la carte, les produits qui ont été fabriqués en cuisine à partir de produits bruts de ceux qui auront pu être fabriqués ailleurs. Alors ça, vous espérez l'imposer. Si j'ai bien compris, dans la dernière ligne droite, on va l'imposer. Le Parlement est souverain. Je pense que députés et sénateurs s'entendront à la fin pour que ce soit obligatoire. Moi, je pense qu'on aura des restaurateurs qui vont nous appeler dans quelques minutes pour en parler avec vous. Les parkings, la tarification des parkings. Aujourd'hui, on paye une heure. Et si on dépasse de 5 minutes, on paye l'heure suivante. Demain, 15 minutes stationnées, ce sera 15 minutes payées. Alors qu'aujourd'hui, 15 minutes stationnées, c'est une heure payée. On avait parlé d'une minute à un moment. Il y a cette hypothèse sur laquelle travaillent les sénateurs qui nous paraît plus compliquée à mettre en oeuvre pour une simple raison qu'il faudrait changer toutes les machines dans lesquelles vous introduisez vos euros puisqu'il faudrait payer en centimes d'euros. Ce sont des pièces qui ne sont pas forcément appuyées par les machines aujourd'hui. que cela risquerait de créer plus de troubles à nos yeux que davantage. Il est certain que si nous passons déjà du paiement au quart d'heure, les économies qui seront réalisées sur les 600 000 places de stationnement en France par les Français sont réelles. La plupart du temps, on y reste pour faire parfois un petit achat quand il n'y a pas de place à l'extérieur. On rentre dans ces parkings. Et quand on y reste une demi-heure et qu'on a à payer une heure, ou quand on reste une heure et dix minutes et qu'on paye deux heures, à la fin, quand on sait que l'heure parfois, notamment en région parisienne, ça peut être 5 euros de l'heure, ça compte. Et à la fin d'un mois ou à la fin d'une année, ça peut permettre de faire une belle économie aussi que de ne payer qu'au quart d'heure. Alors, on pourrait évidemment y revenir. On va y revenir d'ailleurs. J'imagine que des opticiens aussi vont nous appeler parce que dans cette loi, il y a l'idée de favoriser la concurrence d'Internet dans la vente des lunettes. Tout ça pour faire baisser les prix. Moi, je veux me faire le porte-parole des opticiens qui vont peut-être nous appeler. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragiliser le réseau des opticiens ? Parce qu'en même temps, les consommateurs, ils disent oui, mais moi, je veux aussi du conseil. Je veux aussi de la proximité. Si je n'arrive pas à régler mes lunettes, je veux pouvoir aller chez l'opticien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à fragiliser le réseau ? Les opticiens, ils demeureront. Vous trouverez toujours des dizaines d'opticiens, en tout cas dans les grandes villes, un opticien dans votre village ou votre petite commune. Et ce conseil, cette proximité, vous l'aurez toujours. Qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui de la France ? C'est que le prix moyen, monture plus vert, c'est 470 euros. Si je fais la moyenne de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, au Royaume-Uni, c'est deux fois moins. Or, ils ne sont pas moins bien équipés, moins bien conseillés. Ce que nous nous souhaitons, c'est que les prix baissent dans les magasins physiques comme sur Internet. Nous voulons porter le marché des lunettes par Internet à 10% du marché, ce qui reste quand même relativement modeste, vous en conviendrez. Mais l'objectif, c'est de faire baisser grâce à cela les prix de 20 à 30%. Savez-vous quel est le pouvoir d'achat qui va être redistribué par cette seule mesure aux Français ? Plus d'un milliard d'euros. Plus d'un milliard d'euros. Si demain, vos lunettes passent de 470 euros en moyenne à 350, voire même 370 euros que vous réalisez vous, une économie de 100 euros, qui la réalise aussi cette économie ? La complémentaire. Et votre complémentaire que vous avez acquis pour pouvoir bien vous rembourser. Et je rappelle que le remboursement par la sécu des lunettes, c'est entre 4 et 40 euros. On va en parler avec les auditeurs d'RTL dans un instant puisque vous allez pouvoir répondre à leurs questions. Une dernière avant de vous retrouver avec eux. On ne vous a pas beaucoup entendu depuis l'annonce par François Hollande du pacte de responsabilité. C'est ce qu'on appelle le tournant social-démocrate de François Hollande. C'est vrai que vous étiez dans le tunnel de cette loi. Aujourd'hui, vous vous sentez toujours aussi à l'aise dans ce gouvernement ? Moi, je suis socialiste. J'entends qu'on peut être social-démocrate, social-libéral. Moi, je suis socialiste. Je suis attaché à ce que la politique économique qui soit les nôtres se préoccupe aussi de la demande. Et à côté de la réorganisation de l'appareil productif à laquelle correspond ce pacte de responsabilité, cette demande, c'est la capacité à consommer des Français et des Européens. J'observe que le FMI signale un risque de déflation en Europe lié à l'austérité généralisée dans les autres pays européens. Que cette menace d'une crise européenne liée à la déflation m'inquiète et qu'il faudra donc être attaché à soutenir la demande aussi, à permettre aux entreprises d'investir. Et puisque c'est une année d'élection européenne, il faudra se souvenir que les conditions dans lesquelles l'Union européenne aujourd'hui mesure nos déficits, elle ne tient pas du tout compte, par exemple, du CICE comme une dépense d'investissement, alors que c'est une dépense pour préparer l'avenir. Elle ne tient pas du tout compte du fait qu'aujourd'hui, nous assumons une mission de défense pour toute l'Union européenne que le contribuable français paye seul. Et je pense qu'il faudra revoir les calculs des déficits au niveau européen. Enfin, vous êtes toujours là, vous êtes socialiste et vous dites n'oublions pas non plus de soutenir la demande. C'est ce que je fais comme ministre de la Consommation. On en parle avec les auditeurs ? Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada